Musique Depuis début octobre, entre pistes cyclables, voies de trame et autoroute, une mystérieuse boîte aux trésors est apparue. L'exposition post-mortem, présentée à Königshofen sur l'allée des tombeaux, donne à voir des reproductions d'œuvres du musée archéologique de Strasbourg. L'occasion pour Anatole Boulle, fondateur de l'atelier Pandore, de tester pour la première fois sa boîte musée. Accessibles à toute heure du jour et de la nuit, les boîtes de Pandore ont été créées pour rendre la culture plus démocratique et placer les œuvres au plus proche des publics. Une véritable volonté de démocratisation qui résulte de la convergence des deux grandes passions d'Anatole Boulle, l'archéologie et l'éducation populaire. La boîte de Pandore est un espace d'exposition mobile créé par l'atelier Pandore. Un conteneur maritime qui devient écrin pour des œuvres de musée. Équipée avec du matériel haute qualité, de stabilisation hygrométrique et de température, la boîte souhaite répondre aux normes de conservation des collections. La boîte de Pandore se veut un outil clé en main pour les porteurs de collections qui souhaitent rapprocher les œuvres et les publics. Un bon moyen aussi de présenter des collections en période de pandémie par exemple ou de fermeture du musée pour travaux. Il s'agit là d'une véritable réponse matérielle à l'éternelle question de la démocratisation culturelle. La boîte de Pandore peut s'installer partout. Ici, à Königshafen, elle est également présente pour quelques mois dans l'éco-quartier Danube à Strasbourg. La boîte de Pandore